Bonjour, je vais vous expliquer comment bien déclarer le temps de travail de vos salariés dans votre entreprise. Nous allons voir le cas particulier des salariés à temps partiel, mais cotisants à temps plein. Quatre rubriques servent à déclarer le temps de travail de vos salariés dans le bloc 40 de la DSN. Lorsque le salarié à temps partiel cotise sur la base d'un temps plein, il faut ajouter une cinquième rubrique, la numéro 44. Elle prend la valeur 02 pour la vieillesse régime de base et la retraite complémentaire. Attention, le code 01 n'est valable que pour le régime vieillesse de base, donc sans retraite complémentaire. Dans votre DSN, vous devez remplir la rubrique 011. Il s'agit de l'unité choisie pour déclarer le temps de travail. Il convient de déclarer si le salarié est au forfait jour, à l'heure, à la tâche, à la pige, sur le mois déclaré. Vous devez également remplir la rubrique 14. C'est le type de contrat du salarié. Deux valeurs sont possibles. 10 pour le temps plein, 20 pour le temps partiel. Attention, ce n'est pas un taux d'activité. Prenons un exemple pour un salarié en temps partiel qui cotise à temps plein. Pour déclarer un salarié travaillant à un temps partiel de 70% dont l'unité est l'heure et appartenant à une catégorie dont le temps de travail est 151h67, votre DSN doit être complété de la façon suivante. Le rapport entre la rubrique 0.13 et la rubrique 0.12 correspond au taux d'activité du salarié. Dans notre exemple, 106,17 divisé par 151,67 égale 70%, ce qui correspond à la valeur 20 dans la rubrique 14. Pour préciser que le salarié cotise à taux plein, il faut ajouter la rubrique S21-G00-40-044 et lui donner la valeur 0.2. Par ailleurs, dans le bloc 78, il faut reconstituer le salaire brut d'une part et le plafond sécurité sociale d'autre part. Poursuivons notre exemple d'un salarié qui perçoit un salaire temps plein de 4 000 euros brut, dont de 2 800 euros pour un temps partiel de 70%. Les rubriques attendues en DSN pour ce qui concerne les blocs 78 sont les suivantes. La base plafonnée est déclarée en donnant valeur 0.2 à la rubrique 001. Dans notre exemple, elle correspond à 70% du plafond de la sécurité sociale. Le plafond reconstitué est déclaré en donnant valeur 24 à la rubrique 001. Dans notre exemple, il correspond à 30% du plafond de la sécurité sociale. De la même manière, il faut reconstituer le salaire brut. La base plafonnée est déclarée en donnant valeur 0.3 à la rubrique 001. Dans notre exemple, elle correspond à 70% du salaire brut basse temps plein. Le brut reconstitué est déclaré en donnant valeur 22 à la rubrique 001. Ici, elle correspond à 30% du salaire brut basse temps plein. Grâce à cette déclaration, le salarié bénéficiera de droits à la retraite complémentaire à Agir Carco sur la base de cotisations à temps plein, alors qu'il travaille à temps partiel. Elle est valable qu'il s'agisse de la retraite complémentaire Clésia à Agir Carco ou Carcept. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à la DSN en flashant ce QR code. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker pour nous le faire savoir. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour un nouveau conseil DSN.